S'il est sous licence britannique qui remporte le Tour de France, le Tour de France 2013, le centième Tour de France de l'histoire. On a ici les plus belles images. Ça, c'est un album à souvenir, si vous avez l'occasion d'enregistrer ça. Il faut, il faut. Il faut, oui. Ça nous retrace tous les grands moments. Et on a commencé en Corse. On l'avait presque oublié, mais c'était merveilleux. Oui, sur des superbes paysages qui nous a donné lieu à une belle course. Parce qu'on a eu tout de suite des courses animées avec des petites ascensions, avec des attaques. Et puis, eh bien, qui a été conclue en tous les cas par une victoire belge avec Backlands en Corse et un beau maillot jaune. Et la première étape, la première victoire déjà, vous l'avez dit tout à l'heure, il avait ouvert et clôture. C'est Marcel Kittel, un garçon à sprinter qu'on connaissait peut-être peu, que le grand public en tout cas connaissait peu. J'avais eu l'occasion de le rencontrer en début d'année en stage. C'est un garçon attachant. Attachant aussi, Yann Backlands, inespéré, presque cette victoire au sanguinaire à Ajaccio dans un cadre somptueux. C'est peut-être pour moi la plus belle arrivée au niveau du décor. Oui, au niveau du décor, c'était magnifique, même s'il y en a eu vraiment beaucoup de belles, mais celle-ci était superbe. Et au niveau des émotions, c'est aussi pour nous, en ce 21 juillet, la plus belle puisque c'est notre seule victoire. Les calanques de Piana et ce maillot jaune toujours accroché. Est-ce qu'on a zappé la victoire de Gerhans pour venir sur la promenade des Anglais à Nice avec un chrono, un exercice toujours spectaculaire. Et là déjà, on a eu des petites tendances. Des petites indications, tout à fait, oui. La plus grosse déception de la carrière de Patrick Lefebvre. C'est ce qu'il nous avait dit dans ce chrono. Où pour quelques centièmes de seconde, eh bien, son équipe a dû laisser la victoire à Horeca Green Edge. Tout à fait. 0,76 centièmes de seconde. Infime, infime après 30 kilomètres de contrôle à monte par équipe. Un maillot jaune qui sera sur les épaules de Gerhans. Un maillot jaune qui partira sur les épaules de Impe. Et ça aussi, c'était du jamais vu. Oui, il y a quand même eu un geste, en tous les cas de la part de Simon Gerhans, de laisser ce maillot et cette magnifique victoire de Mark Cavendish. Et moi, je reste persuadé que Cavendish n'est pas lancé aujourd'hui comme il devait l'être. On pourra toujours analyser, mais quand il est mis dans une position idéale, pour moi, ça reste le plus fort. Même si... Dans un sprint, c'est aussi le positionnement. Dans un sprint, il faut aussi savoir se placer en amont. Ils étaient pourtant très bien partis. Ils étaient superbement bien placés, mais ils ont été débordés par les Argos. Et on pourra découvrir ça. Et à croire que ce tour était magnifiquement écrit, on arrive à Albi. Et là, les quatre meilleurs sprinters du tour ont gagné chacun une étape à ce moment-là. Quittel, Cavendish, Grappel et Sagan. Dans des situations complètement différentes, mais c'est vrai que ça ouvrait un petit peu la route. Et c'est là une des premières fois que l'on voyait apparaître Nairo Quintana dans le col de Payère, qui partait de loin. C'est peut-être une des petites erreurs qu'on lui a fait faire dans ce Tour de France. Il nous avait impressionnés dans l'ascension. Il a encore un peu de travail à faire dans la descente. Oui, et puis il avait dépensé énormément d'énergie dans cette ascension du col de Payère. Et il a pêché un peu plus faible dans l'ascension vers Axe-3-Domaine. Et il n'a pas pu suivre Chris Froome. Et voilà déjà Chris Froome qui prend son maillot jaune. C'était à Axe-3-Domaine. C'était peut-être le meilleur grimpeur l'année dernière. On l'a bridé dans la formation Sky puisque les règles étaient établies qu'il fallait respecter la règle. C'est-à-dire que Wiggins était le leader. Il ne pouvait pas attaquer son leader. Il avait dit je serais le lieu de temps de luxe. Cette année, il a sa récompense puisque ça avait été tendu. On se rappelle quand même entre épouses de Wiggins et de Froome l'année dernière. Et là on a vu la victoire de Dan Martin qui est peut-être l'étape du Tour où on aurait pu à un moment ou à un autre peut-être faire basculer un petit renversement de situation parce que c'est le seul jour où les Sky ont été mis vraiment en difficulté. Saint-Malo, le sprint remporté par Kitel. Et puis on va dans un autre lieu historique. Le chrono est pour arriver au pied du Mont-Saint-Michel où Chris Froome prouve qu'il est un excellent rouleur. Pas encore le meilleur puisque Tony Martin, le champion du monde, conserve son titre mais conserve sa couronne officieuse puisque ce ne serait pas le championnat du monde. Mais Froome marque les esprits. Ce jour-là, Chris Froome a vraiment mis son empreinte sur ce Tour de France et marqué les esprits pour venir se mettre vraiment en position encore plus de force avant les Alpes. Ça, c'était le sprint de Tour de mémoire. Oui, avec la victoire de Marcel Kitel. Et ça, c'est le tournant pour Valverde. Un des tournants du Tour, exactement. Pour Valverde, en tous les cas pour les Movistar. Vous allez voir, ils vont revenir à un moment à 150 mètres, 200 mètres de The Group. Je ne sais pas si on va voir l'image. Mais finalement, ils ne sont dans l'incapacité de rentrer et le Tour se joue et Valverde perd 10 minutes sur cet état. Il perd peut-être le podium. On ne le fera de toute façon jamais. Certainement, oui. La surprise, Mathéo Trintin, mais une victoire de plus. Et puis, on arrive au pied du géant de Provence. Là aussi, on s'attendait. Ah, est-ce que Froome est aussi fort que cela ? Il avait montré quelques signes peut-être de faiblesse dans l'étape, vous l'avez dit, qui arrivait à Bagnères. Eh bien non, là, il remet les choses au point. Il dit bien, je suis de meilleur grimpeur. Oui, on avait encore quelques espoirs de le voir Contador pouvoir s'accrocher. Mais finalement, on a vu Contador décrocher complètement. Et même Quintana, qui va réussir à faire l'effort, va revenir, mais va finir par céder à 1,3 km du sommet. Chris Froome était vraiment très fort. La victoire mythique au Ventoux pour ce maillot jaune à Chris Froome. Le vainqueur de la centième édition. Et ça, une image très, très forte. Quintana qui aura tout donné à ce tour a été somptueux. Et ces images nous rappellent qu'au niveau de la course, ça fait longtemps qu'on n'a vu plus une course aussi passionnante. Puisque hier encore, on jouait les places du podium. Et puis au niveau des paysages, on en a eu plein les yeux. Tout à fait. Et on a vu un Contador qui a aussi des images fortes de ce tour avec la chute de Jean-Christophe Perrault. Et ce contre-la-monde très, très dur entre Ambrun et Chorges. Et là aussi, l'écart était minime entre les deux. Une seconde. Ou un peu plus. J'ai peut-être dit une bêtise, excusez-moi. À vérifier. Une poignée de secondes. L'ambiance, ça c'était dans l'ascension de l'Alpe-Peduez. Vous vous êtes reconnu avec Rodrigo là-bas au virage des Hollandais. Et voilà la chute pour Perrault. Et la victoire le lendemain. La victoire pour Reblon. Un petit peu comme chez l'Auto Belissel. Il y a eu la chute de Jürgen van den Broek. Les ambitions qui sont en allées pour le général. Et le lendemain, on avait eu la victoire de André Greiphol. Tout à fait. Dans cette étape mythique, Jean-Christophe Perrault qui a deux kilomètres de l'arrivée. Revient sur Kijevlanger de Rennes. Christophe Perrault. Christophe Riblon. Et vient aller chercher cette victoire majestueuse au sommet de l'Alpe d'Huez. Après axe 3 domaines, il enrichit une fois de plus de son palmarès l'une arrivée au sommet. Et on continuait cette semaine folle puisqu'on a eu le chrono en montagne. On a eu la double ascension de l'Alpe. Ça, c'était ce qu'ils avaient décrit comme l'étape royale des Alpes. Avec le Glandon, la Madeleine pour commencer. Et on terminait au Grand Bornand. Finalement, félicitations pour Rui Costa. Deuxième victoire d'étape. Les Movistars qui ont parfaitement géré le coup du sort de Valverde. Et finalement, leur tour est plus que réussi. Trois victoires d'étape. Ils ont réussi à mettre Quintana sur le podium. Grâce à cette victoire hier à Semnoz. Et j'espère qu'on y reviendra encore à Semnoz. Plus un maillot blanc et un maillot à poids. C'est vrai que les Movistars, de ce coup du mauvais sort, se sortent à merveille. Et viennent finir avec trois victoires d'étape. Un maillot blanc, un maillot à poids. Et une place sur le podium, la deuxième. Bravo à l'équipe Movistars qui n'a jamais baissé les bras. Et le sprint royal dans les temps parfaits. Avec la victoire d'étape.